Coucou les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, je suis content dans tous les cas de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, sur cette série, aujourd'hui on attaque la numéro 19. Donc je mets un petit lien d'une vidéo très rapide d'introduction pour votre information, si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Et écoutez, sans plus tarder, nous allons demander aux guides, aux anges, de se manifester à nous à travers ces cartes, à travers les messages qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. Message important, message à transmettre. Je me disais, je vais aller la chercher, et bien voilà, elle est venue au final, au moment où je me suis dit ça dans la tête. Et comme d'habitude, mes amis, on complète avec une énergie du tarot, un complément d'information ici. Pour ce message, s'il vous plaît, les guides, un complément d'information par rapport à ce message. Allez, là aussi, ça sera celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui ? Nous avons la prière. Et le roi de Denier, King of Coins. Alors, prière, ne te soucis pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, bon, écoutez, là, le message est assez direct, assez clair aussi. On vous invite à... On nous invite à effectuer une prière, une demande, à nos guides, justement, à l'univers. Peut-être par rapport à une situation, comme c'était dit... Enfin, en tout cas, c'était pas dit, mais c'est ce qu'on en comprend ici. Ne te soucis pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Donc, vous avez besoin, peut-être, d'un petit coup de pouce. Vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin qu'on vous envoie un signe par rapport à... Voilà, la situation que vous vivez. Donc, la situation dont il est question. Et il est important, justement, de pouvoir le vivre intérieurement. C'est-à-dire de pouvoir y croire. De pouvoir avoir confiance intérieurement. C'est ce que je ressens avec le roi Denier. De pouvoir croire qu'en effet, tout est possible. Et que la prière a véritablement une action. Que c'est pas juste des mots. Voilà. C'est ce message que j'ai ici. En tout cas, dans ce roi Denier, moi, je ressens beaucoup d'abondance. On a un personnage qui récolte des graines, ou en tout cas qui a des graines, qui a de l'argent ici. On a le beau soleil. On a, voilà, cartes très, très, très fleuries. Enfin, voilà. Moi, je vois beaucoup de richesses, beaucoup d'abondance dans cette carte. Donc, peut-être que c'est une invitation, justement, à prier pour accueillir cette abondance. Pour, pourquoi pas, pourquoi pas essayer de vibrer dans cette énergie aussi. Vous voyez, vous mettre en méditation. Ou tout simplement, là, maintenant, vous concentrer sur cette carte. Et essayer de ressentir cette énergie d'abondance. Cette énergie de joie. de plénitude, de satisfaction aussi. Avec le roi de Denier, peut-être, justement, aussi, prier. Faites une demande à vos guides pour qu'il vous envoie la personne représentée par ce roi de Denier. Une personne qui va pouvoir vous apporter une aide. Qui va pouvoir vous aider à gérer, en fait. Avec le roi de Denier, là, qui va vous aider à gérer la situation que vous traversez concrètement. Ou par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Il y a vraiment une personne qui peut être d'un grand secours, ici. Incarnée par ce roi de Denier. Donc, simplement, éventuellement, faites la prière pour qu'on vous l'envoie. Pour qu'il vous mette en relation par synchronicité avec cette personne. Peut-être plutôt, c'est plutôt un homme. Puisque c'est un roi, ici. Donc, c'est potentiellement plutôt un homme. Alors, j'essaye de voir si j'ai un autre message en corrélation, ici. Parce que le roi de Denier, moi, il me parle surtout comme ça. Avec la carte de la prière. La prière, c'est bien lié à la foi, aussi. C'est dans le même jargon. C'est dans le même langage, un petit peu. Prière, foi. Ne te souciez pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Donc là, avec le roi de Denier, c'est peut-être de vibrer cette énergie, justement, que tout est possible. Comme si c'était déjà réalisé, aussi. Comme si vous étiez déjà comblé. Encore une fois, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, parce que c'est arrivé. Voilà, ça m'est arrivé à l'oreille. Mais en lien avec la loi d'attraction. Demande. N'hésitez pas aussi à aller voir un professionnel dans la matière, un spécialiste, un professionnel par rapport à votre problématique. Si c'est une problématique, justement, matérielle, financière, je ne sais pas. Peut-être c'est aller voir différentes banques, aller voir un conseiller financier. Enfin, voilà. Le roi de Denier, ça représente aussi un conseiller. Un conseiller, mais forcément dans le domaine qui pose problème ou qui pose des difficultés pour vous. Voilà, les amis. Donc, en tout cas, votre prière, vos souhaits, ils sont entendus. Il y a une connexion directe avec vos guides. Et c'est clairement, avec ce message, une invitation pour leur demander. Parce que si on ne demande pas aussi, quelque part, on n'en reçoit pas forcément. Voilà, écoutez, c'est tout pour notre message du jour. Ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous, les amis. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit like aussi, si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut.